... Et à gauche, vous voyez qu'est-ce qu'il y a à gauche ? Il y a des outils de mesure qui sont très, très, très importants dans la taille du diamant. Alors, pourquoi on utilise des outils de mesure ? Parce que vous gardez la plus de matière possible, optimisez un brut au maximum. Parce que c'est du diamant, c'est précieux et il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Et là, comme vous voyez, à droite, on a une pince avec une pierre dessus. Donc là, je vais vous expliquer un peu c'est quoi les pinces. Donc ça, c'est une pince pour tailler les baguettes, comme vous voyez. Ça s'appelle une pince. Et là, c'est un doc qui vient s'ajuster dessus. On vient visser ce doc dessus, qui fait 360 degrés, comme vous voyez. Et pourquoi 360 degrés ? Parce que les diamants, dès que vous posez, ça ne taille pas. Il faut avoir des sens de taille. Donc c'est pour ça que ça tourne comme ça. Et là, vous venez, vous posez votre pierre ici. Et avec la griffe, vous venez le coincer. Et après, on serre pour que ça ne bouge pas. Et après, uniquement, on commence à poser pour tailler. Et une outil très importante, une loupe pour regarder les pierres. À chaque fois, il faut vérifier. C'est vrai qu'on reviendra dessus. Et on vous voit, vous passez presque, j'allais dire, ça m'a surpris, mais plus de temps à regarder et à mesurer que vraiment à poser et à tailler et à polir sur le disque. Merci. Donc là, ce sont vos outils. C'est ce que vous utilisez tous les jours. Vous l'avez utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Voilà. Et donc, merci de nous en faire profiter. On voit sur l'image suivante, justement, qu'il y a plusieurs façons de tenir ce diamant-là. Et là, sur la photo de droite, vous regardez tout le temps. Vous regardez, oui. Alors pourquoi il y a plusieurs différents sens ? C'est le sens de taille. Donc, je ne vais pas toujours tourner pour ne pas perdre ce sens de taille. C'est pour ça que des fois, je tiens comme ça. Des fois, je tiens comme ça aussi. Pour ne pas, comme ça, je garde le même sens. Quand je vais reposer ma pierre, le sens de taille ne bouge pas. Donc, je ne vais pas brûler la pierre ou faire n'importe quoi avec la pierre. Et pourquoi on passe autant de temps à regarder ? Parce qu'il faut réfléchir à ce qu'on va faire avec ce bout. Il ne faut pas juste tailler. Il faut réfléchir à ce qu'on fait. Où est-ce qu'on attaque ? Où est-ce qu'on laisse un peu plus tard ? Sur la photo suivante, j'aimais bien cette photo parce que quand on connaît un tout petit peu, quand on a vu les pierres de couleur, on voit qu'elle est sur un dope. Mais après tout, une fois qu'elle est cimentée sur son dope, et on le voit pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance de faire les cours sur l'art lapidaire, on voit, on la pose sur son dope et ensuite on fait toutes les faces tout autour. Par contre, pour vous, vous avez à chaque fois des systèmes qui viennent tenir la pierre, qui sont tous différents et tous adaptés à la forme que vous voulez faire. Oui, à la forme et à l'opération que vous allez faire sur votre pierre. Donc là, à gauche, c'est une pince où on vient coincer la pierre dessus pour tailler tout ce qui est fantaisie, c'est-à-dire la culasse des rondes, culasse des navettes, culasse des ovales, des triangles. Là, on peut tout faire avec cette pince. Côté brillantage, culasse uniquement. Et la pince du milieu, c'est pour faire tout ce qui est couronne de toutes sortes de pierres. Là, on vient coincer la pierre dans le pot que vous voyez en dessous et la griffe vient dessus, sur la table. Et après, on peut tout faire avec, tout ce qui est couronne de toutes les pierres. Et à droite, c'est pour faire la table des baguettes uniquement. Donc, on va regarder sur la slide suivante. Vous avez commencé à utiliser des termes. Effectivement, quand on est professionnel, quand on est diamantaire, vous avez besoin de pouvoir identifier chaque partie de la pierre pour en discuter avec vos clients, avec vos collègues. Et donc, on voit ici les différents noms. Alors, ils sont en anglais. Vous utilisez souvent des noms anglais, mais il y a aussi des traductions en français. Et on voit sur la photo, sur le schéma du centre, les trois parties. La partie supérieure, la partie du milieu. Et puis, la partie inférieure, vous avez parlé de pavillon. On parle de couronne sur la partie supérieure. Le rondiste, qui fait le lien entre les deux. Chaque facette a ses noms et ça permet de pouvoir se comprendre. Et vous avez aussi parlé des différentes formes et des différents types de tailles. Il y a différentes façons de tailler des facettes. Soit vous avez des facettes triangulaires qui sont des tailles brillantes, comme par exemple le rond brillant qui est en haut à gauche ici, ou le coussin qui est à droite. Et puis, vous voyez qu'il y a des tailles qui ont des longues facettes, très allongées. Qui sont des tailles à degrés, comme la taille émeraude, la taille à chair. Et puis, vous avez des tailles qui mélangent les deux. Princesse, radiant. Par exemple, vous voyez des longues facettes et des facettes triangulaires ou losangiques, qu'on appelle des tailles mixtes. Une fois que vous avez toute cette possibilité, vous nous avez dit, vous réfléchissez avant à ce qu'on peut faire, vous avez aussi l'aide, récemment, de plus en plus récemment, de l'informatique et des outils. Alors là, quand vous voyez un brut, on ne peut pas aujourd'hui prendre un brut et on va tailler telle ou telle chose. Aujourd'hui, il existe des machines, il existe des techniciens qui étudient ces bruts. Donc, vous étudiez ces bruts avec cette machine. Et la machine vous dit exactement comme vous voyez sur l'image de gauche, les points verts, c'est des inclusions qu'il y a dans le brut. Lui, il va vous orienter vers plusieurs solutions. Là, par exemple, il va vous dire faire un cœur qui est pur. Vous allez sortir une ronde, deux rondes qui est pures. En même temps, il va calculer par rapport à la valeur du marché, qu'est-ce qui est vendable. Qu'est-ce que vous allez en tirer un peu maximum de profit de votre brut. Vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec. Donc, la machine, elle va vous aider à la décision. Vous voyez les traits jaunes sur la deuxième partie. C'est là où on va scier ce brut pour faire plusieurs pierres. Donc, là, il vous donne l'image. Après, il faut scier là où il va tracer la pierre. Et vous la sciez pour pouvoir sortir ces trois bruts dedans. Donc, cette première étape, elle est primordiale. Parce qu'une fois qu'on a scié, qu'on est prêt, alors là, on va se mettre sur la meule, on va commencer à tailler. Donc, il faut déjà avoir en tête... En tête, qu'est-ce qu'on va faire ? Et l'image que la machine nous a donnée déjà au départ. Ça a été... Moi, je l'ai vue en fonctionnement, cette machine. C'est extrêmement puissant. Parce que c'est un scanner, ça prend toutes les inclusions, ça vous calcule le prix. Moi, j'ai été très impressionné de voir aujourd'hui cette aide. Quand on imagine les pierres historiques, elles étaient faites vraiment à la... Mais vous me disiez aussi qu'il y a quand même des brutes. Quand c'est un peu gros, là, la machine, elle n'aide plus. C'est l'homme qui va décider qu'est-ce qu'il fait avec. Il va aller tout doucement, il va faire ce qu'il veut faire avec. Quand on travaille sur votre établi, eh bien, par exemple, vous avez... Ça, c'est votre outil de travail. C'est vraiment le plan. C'est-à-dire que quand on vous demande de faire une baguette, eh bien, vous ne la faites pas comme vous le voulez. Il y a un modèle bien précis, il y a un plan à suivre. Et c'est ce document que vous suivez, que vous avez mis au point. C'est ça. On a mis au point ça, c'est pas juste qu'un dessin. Et on a travaillé dessus pendant plusieurs mois pour avoir... Vous savez, un diamant, tant que ça brille, plus que ça brille, mieux c'est. C'est la brillance qu'on chaise dans le diamant. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé dessus avec les angles. Vous voyez les angles ? On respecte ces angles et on respecte le nombre de coupages qu'on met sur une baguette pour que ça, on voit cette lumière recherchée aujourd'hui. Alors, ça, c'est une recherche qu'on a été faite chez nous, chez Rubel, pour avoir ce type de baguette typiquement de chez nous. Et ce qui m'avait impressionné quand on avait discuté ensemble en préparant, c'est que vous me disiez que cette baguette, si elle est taillée chez vous, dans votre atelier, eh bien, c'est pas la même qu'une baguette. Et vous pouviez la reconnaître, une baguette qui est taillée dans un autre atelier, d'une baguette qui est taillée chez vous. Exactement. On peut identifier la baguette, on peut dire cette baguette-là est taillée chez nous ou pas. Parce que chaque atelier taille sa baguette à sa façon. Et vous me disiez même qu'entre vous et vos collègues, parce que vous n'êtes pas seul à travailler dans l'atelier, vous aviez aussi un petit quelque chose. Chacun a sa petite touche personnelle. Il y en a qui fait des facettes un petit peu plus larges, l'autre plus fins. Ça dépend. Il y en a qui sont plus efféminés que d'autres. Et même si on a le même plan, on atteint un tel niveau de précision. Alors, une fois que vous savez, l'ordinateur vous a aidé, vous avez le schéma de ce qu'il faut faire, eh bien là, on est parti. Et alors, on commence par quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada